Et je voudrais que mon âme s'élève et te loue, que mon âme te bénisse, que mon âme t'exalte. De l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 1, c'était le prologue. Et dans le prologue, on a vu que le verbe s'est fait cher. Forcément, pour ceux qui connaissent un peu la Bible, c'est un lien direct avec Philippien 2, 6. Ce cantique du Philippien où il dit « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il est grête à Dieu. Il s'est anéanti, il s'est diminué, il s'est humilié, il est devenu homme. » Et la suite d'ailleurs est très très jolie, que je ne connais pas par cœur. Je peux essayer de chercher si vous voulez. Donc l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, chapitre 2, verset 6. « Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix. » L'obéissance du Christ qui va jusqu'à la mort. « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Et donc le verbe s'est fait cher, on a vu qu'il s'était fait cher pour quoi ? Jean chapitre 2, pour assister aux noces, les noces de Cana qui ne sont pas uniquement l'amour d'un homme pour une femme, mais l'amour du Christ pour son église, l'amour de Dieu pour nous. Et on a vu ensuite qu'il a purifié l'intelligence de Nicodème en lui faisant comprendre que la chose la plus importante, la vérité la plus importante qui doit y avoir dans ta tête, c'est la nouvelle naissance. Et il faut qu'on se pose la question nous-mêmes, est-ce que dans mon intelligence vraiment la nouvelle naissance c'est la chose essentielle ? Est-ce que le oui que je dis à Dieu est le oui le plus important de ma vie ? Ou est-ce que je dis des petits oui à droite à gauche, à la petite de Soa que je gère, je suis son sponsor, je ne sais pas encore, en tout cas vous comprenez mieux que moi, toutes les conséquences qu'il y a par rapport à ce oui qu'il faut dire à Dieu d'une manière radicale. Du côté de mon intelligence, la vérité c'est que Dieu m'a créé et Dieu a voulu que je devienne son fils et pour ça il faut que je naisse de nouveau. Ça c'est la vérité essentielle. Ensuite maintenant c'est le cœur qui a été repris avec la Samaritaine, cette femme qui avait cinq maris, le sixième du passant Marie, et Jésus-Christ va reprendre cette femme par l'adoration pour lui faire découvrir que premièrement si tu veux réussir ta vie, il faut comprendre que c'est Dieu qui doit avoir la première place dans ta vie. Et c'est en adorant Dieu qu'ensuite tout va se mettre en place. Et que les cinq maris que tu as eus tu vas comprendre que ça ne sert pas à grand chose. Et maintenant grâce à l'amour de Dieu, grâce à l'adoration, Jean 4, 24, Dieu est esprit, ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, elle va redécouvrir le sens véritable du véritable amour. Ensuite maintenant Jean 5, on voit Dieu qui va reprendre le corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi est-ce que Dieu montre comment il guérit le corps de cet homme qui est paralisé ? Surtout que juste après, vous voyez, il va parler de la résurrection. Pour montrer, je pense quelque part, vous voyez que même si j'ai des difficultés avec mon corps aujourd'hui, il faut que je sache qu'un jour, mon corps, j'ai peut-être des difficultés, je suis handicapé, j'ai un bras en moi, je suis aveugle, mais ça ne dure que 40, 50, 80 ans. Mais après il y a l'éternité. Et lors de la résurrection de la chair, il y aura une résurrection. Lors de la résurrection, forcément, il y aura une conséquence. Et si j'ai accepté mon handicap et que je l'ai vécu d'une manière chrétienne pour la gloire de Dieu, et bien forcément il y aura une récompense au ciel pour moi. Je crois que c'est pour ça qu'après il dit, moi je travaille comme mon père travaille, et puis après, cette guérison, dans Jean chapitre 5, il va y avoir ce passage sur la résurrection. Ce qu'on va dire un petit peu aujourd'hui. Alors, on peut reprendre un peu le texte. Jésus-Christ passe à Bethesda ou Bethsata, la piscine qui est là-bas. Il y a un ange qui de temps en temps fait bouillir l'eau, ou bouger l'eau, ou bouillonner l'eau. Car de temps en temps, un ange du Seigneur descendait dans la piscine et faisait bouillonner l'eau. Lorsque l'eau avait été agitée, le premier qui descendait était guéri. C'est curieux comme manière de faire. Est-ce que Dieu peut permettre que de temps en temps, il y a une eau qui bouillonne, et c'est simplement le premier qui guérisse ? Parce que quelque part, Dieu étant ce qu'il est, il n'a qu'à faire bouillonner l'eau, et puis que tout le monde est dans la piscine, tout le monde sort guéri. L'affaire aurait été plus simple. Bizarre cette histoire de Bethsata. Donc cet homme paralysé infirme depuis 38 ans, qui était halité, étendu par terre, sur son gravat. Jésus-Christ lui dit, veux-tu être guéri ? Alors on a discuté sérieusement de ça ce matin, donc on ne va pas y revenir, mais veux-tu être guéri ? Il ne dit pas oui. Si Jésus-Christ dit, veux-tu être guéri ? Lui, il dit, je n'ai personne pour me pousser dans la piscine lorsque l'eau bouillonne. Normalement, il faut dire oui. Quand Dieu te parle, il dit simplement oui. Oui, Seigneur, je suis là pour faire ta volonté, fais de moi ce que tu voudras. Et on voit comment Jésus-Christ va le guérir. Et comme il va le guérir le jour du sabbat, les pharisiens vont en profiter pour critiquer Jésus-Christ, essayer de s'opposer à Jésus-Christ. Et on dit dans Jean chapitre 5, verset 18, que les juifs cherchaient à tuer Jésus. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Dans Jean, il y a 21 chapitres. Et dès la fin du chapitre 5, les juifs cherchent à tuer Jésus. Ça a été rapide. Et forcément, il y aura une haine des juifs contre Jésus. Et Jésus-Christ, parce qu'il sait qu'on veut sa mort, ne peut pas marcher n'importe comment et aller n'importe où. Si toi-même, tu sais qu'on veut ta mort, forcément, tu deviens prudent. Et Jésus-Christ n'a pas pu exercer son ministère comme il l'aurait voulu. Parce qu'il sait que dans la région de Judée, où les juifs sont très présents, il risque sa vie. C'est pour ça qu'il va être obligé de partir un petit peu ailleurs pour prêcher dans d'autres régions. Donc, on voit donc Jésus qui est opposé. Les juifs vont s'opposer à lui parce qu'il viole le sabbat et parce qu'il appelait Dieu Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. C'est vrai que quand Jésus-Christ dit que Dieu c'est Papa, on comprend que ça pose un problème. Tu vois un être humain qui a des dents, qui mange, qui boit avec toi, qui danse au noce de canard, qui transforme l'eau en vin. Il fait des choses quand même spéciales, oui, c'est vrai. Mais c'est un être humain, il dit que Dieu là, le Dieu dont vous parlez, c'est mon Papa. Et forcément, on comprend qu'on se pose des questions. Et à cause de ça, les juifs cherchent à le tuer. Alors, ensuite, Jésus prie la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Donc, le Fils est complètement relatif à son Père. Et un Fils obéissant est forcément un Fils qui obéit à son Père. Et Jésus-Christ est le modèle de tous les Fils qui existent sur la Terre. Et c'est pour ça que le Fils, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il faut qu'il le voit faire par son Père. Il ne fait que obéir à son Père et que faire ce que son Père lui demande de faire. C'est un vrai Fils, discipliné, poli, bien éduqué. Si celui-ci fait quelque chose, le Fils le fait également. Le Fils vient du Père et le Père est à l'origine du Fils. Et forcément, le Père est tout pour le Fils. Et le Fils reçoit tout du Père. Et on comprend qu'en tant que vrai Fils, c'est normal qu'il ne fasse que ce que le Père lui demande. Si celui-ci fait quelque chose, le Fils le fait également. Comme le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui fera voir des œuvres bien plus importantes que ces choses-là. Vous en serez tous stupéfaits. Puisque le Père réveille les morts et leur donne la vie, de la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Alors là, nous sommes forcément dans la vraie vie, la vie éternelle, la vie divine. Puisque le Père réveille les morts, ressuscite les morts et leur donne la vie, de la même façon, le Fils donne la vie à qui il veut. Sachez aussi que le Père ne juge personne. C'est quand même une phrase qu'il faut connaître. Le Père ne juge personne. Mais il a donné au Fils la responsabilité de juger. Donc c'est le Fils qui juge. Afin que tous respectent le Fils comme ils respectent le Père. Celui qui ne respecte pas le Fils ne respecte pas le Père qui l'a envoyé. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus et dire en même temps que tu n'aimes pas le Père. Et si tu n'aimes pas Jésus, c'est que tu n'aimes pas le Père. Celui qui m'a vu, dit Téaphilippe dans Jean chapitre 14, celui qui m'a vu a vu mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Et le Père ne fait que ce que le Fils fait. Donc le Père et le Fils sont unis d'une manière unique. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé, vit de vie éternelle. Donc tu as la vie éternelle à partir du moment où tu écoutes mes paroles et que tu crois dans le Père. Il n'a plus à être jugé car il est passé de la mort à la vie. Jean chapitre 5, verset 24. Et quelqu'un qui croit dans les paroles de Jésus-Christ qui sont les paroles du Père, c'est la même parole, c'est la parole de Dieu. Il n'a plus à être jugé car il est passé de la mort à la vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il est passé de la mort à la vie ? Ça veut dire que les morts ne sont pas morts. Un chrétien qui vit sa vie chrétienne en obéissant à la parole de Dieu ne peut pas connaître la mort. Il va connaître la mort humaine, mais la mort humaine, c'est un détail. La vraie mort, il ne connaît pas. Comme on a vu dans Jean chapitre 11, verset 25-26. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi même s'il m'en vivra, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Les morts ne sont pas morts. C'est pour ça que quand on vous dit que la Vierge Marie ne peut pas intercéder parce qu'elle est morte, c'est complètement idiot. C'est du pipi de chat, tout ça. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé vit de vie éternelle. Il n'a plus à être jugé car il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Alors l'heure là, il faut qu'on puisse dans les Écritures, tous les passages où on parle de l'heure, pour revenir à Jean chapitre 2 qu'on a expliqué la semaine dernière. Dans Jean chapitre 2, au Noce de Cana, lorsque Marie va demander à Jésus-Christ de transformer l'eau en vin, enfin, elle ne va pas demander à Jésus-Christ de transformer l'eau en vin, elle va dire à sa vin, ils n'ont plus de vin. Voilà exactement ce qu'elle va dire. Et Jésus-Christ va répondre, « Comment te mets-tu dans mes affaires ? Mon heure n'est pas encore venue. » L'heure. Et pour bien comprendre Jean chapitre 2, il faut comprendre tous les passages où on parle de l'heure. On a vu que l'heure de Jésus-Christ, c'est l'heure de sa croix. « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts vont entendre l'appel du Fils de Dieu, et ceux qui l'écouteront, vivront. Car le Fils possède en lui-même la vie, tout comme le Père possède en lui-même la vie. Et le Père lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est un Fils d'homme. » C'est parce que Jésus crée la nature humaine, Fils d'homme, que le Père lui a laissé la possibilité de juger les hommes. « Ne soyez pas surpris, l'heure vient, et elle est déjà là, où tous ceux qui sont dans la tombe entendront son appel. » Alors, ceux qui sont morts de l'Ancien Testament, qui sont dans la tombe, sont dans un lieu qu'on appelle les Enfers. Les Enfers, je vous rappelle, sont un peu le chiol habituellement. C'est le lieu dans lequel se trouvent les gens de l'Ancien Testament, qui une fois qu'ils sont morts, ne peuvent pas avoir accès au paradis. Et j'espère que vous tous, si on vous pose la question, « Pourquoi Abraham, Moïse ne peuvent pas être au paradis une fois qu'ils sont morts ? » La réponse est simple, c'est parce que le Christ n'est pas encore mort sur la croix. Il faut attendre que le Christ meure sur la croix pour ouvrir les portes du paradis. Et tant que le Christ n'est pas mort sur la croix, les portes du paradis ne sont pas ouvertes. Et donc personne ne peut être au ciel tant que le Christ n'est pas mort sur la croix. Et la première personne morte sur terre que nous connaissons, qui est partie au ciel, c'est le bon larron. Luc 23, 43, quand Jésus-Christ dit à la croix, « Aujourd'hui, je te le dis, deux points. » Non, en vérité, en vérité, je te le dis, deux points. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Et le jour même où le Christ est mort, les portes du paradis ont été ouvertes et le bon larron s'est retrouvé au paradis. Alors, est-ce qu'il a, c'est la minute même où il est mort, ou est-ce qu'il a attendu un petit peu, comment ça s'est passé ? J'en sais rien, pour vous dire, moi. Parce que c'est que le jour même, aujourd'hui, avant minuit, forcément, le bon larron était au ciel avec Jésus. Et ensuite, lorsqu'il est mort sur la croix, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est descendu aux enfers. Et dès qu'il meurt sur la croix, il est descendu aux enfers. Pourquoi ? Pour aller voir les Moïse et Abraham, qui sont déjà dans le chéol, et pour leur dire que, écoutez les gars, vous avez été fidèles à mon père, fidèle à la parole de Dieu, eh bien, forcément, vous allez être récompensé. Et la récompense, c'est que le paradis est ouvert, venez bénéficier du royaume des cieux qui est ouvert pour vous. Alors, je ne peux rien faire. Alors, je reprends. Ne soyez pas surpris, l'heure vient et elle est déjà là, où tous ceux qui sont dans la tombe entendront son appel, l'anglais des enfers. Ceux qui ont fait le bien sortiront et se relèveront pour la vie. Ceux qui ont fait le mal se relèveront pour la condamnation. Et donc, il y a le lieu, le paradis et l'enfer. Et une fois que tu vas mourir, tu iras soit au paradis, soit en enfer. Alors, nous, les catholiques, nous croyons que, pour entrer au paradis, il peut y avoir une antichambre, qu'on appelle le purgatoire, qui est une sorte de douche dans laquelle on se purifie des conséquences dues au péché, pour pouvoir entrer au paradis en ayant la robe blanche à un temps pur. Et donc, au terme, lorsque le monde sera fini, que tout sera fini, que le purgatoire sera vide, il n'y aura plus que soit l'enfer et le paradis, pour l'éternité. Donc, ceux qui ont fait le bien sortiront et se relèveront pour la vie. La question que les bandes-côtistes nous posent souvent en disant, si tu mourrais aujourd'hui, tu partirais où ? Toi-même, imagine que tu as un accident, imagine que tu meurs. Tu meurs à l'instant, si là, tu vas partir où ? C'est-à-dire que si tu as trois bordels, que tu as volé l'argent de l'État, il faut quand même penser que ta place ne sera peut-être pas forcément auprès de Dieu. Si en plus, tu as léché les marabouts, que tu es sorcier, que tu as cherché à tuer une personne, que tu as en posé une autre, forcément, ça pose des questions. Et forcément, Hébreu 9, 27, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois après qu'on vienne le jugement. Ceux qui ont fait le bien sortiront et se relèveront pour la vie. Ceux qui ont fait le mal se relèveront pour la condamnation. Je ne peux rien faire de moi-même. Donc il insiste pour montrer qu'il est vraiment entièrement relatif à son Père. Et c'est son Père qui l'a envoyé. On se rappelle, Jean chapitre 20, verset 21, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Qui envoie ? C'est le Père. C'est le Père qui est à l'origine de tout. Et c'est le Père qui envoie le Fils. Et maintenant que le Père a envoyé le Fils, le Fils envoie qui ? Les apôtres. Et c'est pour ça que c'est les apôtres envoyés par le Fils, donc l'Église, qui continuent la mission de Jésus-Christ. Et l'Église, forcément, c'est l'Église catholique, la seule Église, je vous rappelle, qui existe avant la Bible. « Mais je ne peux rien faire de moi-même, mais je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est curieux comme phrase, mais on comprend ce que je veux dire. Forcément, comme il est envoyé par le Père, donc il doit tout faire comme le Père lui demande. Mais il peut aussi, par sa propre volonté, faire des choses qui sont bonnes. Mais là, il devient complètement relatif au Père. Il montre que c'est le Père qui fait tout. « Je ne peux rien faire de moi-même, mais je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si je me recommande moi-même, mon témoignage ne vaut pas. Mais c'est un autre qui me recommande, et je sais que son témoignage est vrai, quand il me recommande. » Alors vous réfléchirez sur ces versets, vous méditerez, vous voyez ce que ça veut dire. Mais c'est vrai qu'en plus, vous voyez, la voix du Père s'est quand même fait entendre, que ce soit le jour du baptême, ou le jour de la transfiguration, puis une troisième fois dans Jean chapitre 12, « La voix du Père se fait entendre du haut du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. » Et on voit comment le Père recommande, de manière particulière, son Fils. « De votre côté, vous avez fait demander à Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. » Alors c'est vrai que dans Jean chapitre 1, on voit les pharisiens qui viennent de la part des grands pontes qui sont à Jérusalem. Ils ont envoyé une délégation pour dire, « Allez voir le gars qui fait du bruit là-bas au Jourdain, qu'on appelle Jean-Baptiste, essayez de vous renseigner pour savoir qui il est. » Ils vont lui poser des questions, non ? Pour lui demander, « Qui es-tu ? » C'est Jean chapitre 1, après justement le prologue. Voici donc le témoignage de Jean lorsque les Juifs de Jérusalem lui envoyèrent des prêtres et des lévites pour lui demander, « Qui es-tu ? » Le prologue, c'est Jean chapitre 1, verset 1 à 18. Verset 19. « Voici donc le témoignage de Jean. » Jean a aussi rendu témoignage à Jésus. Lorsque les Juifs de Jérusalem lui envoyèrent des prêtres et des lévites pour lui demander, « Qui es-tu ? » Jean répondit sans cacher la vérité. Il déclara, « Je ne suis pas le Christ. » On ne lui a pas demandé s'il était le Christ. On lui a dit simplement, « Qui es-tu ? » Si quelqu'un me demande, « Qui es-tu ? » Je ne vais pas dire, « Je ne suis pas Poutine. » Je ne suis pas Ben Laden. Je ne suis pas Martin Luther King. Si quelqu'un me demande, « Qui es-tu ? » Je vais dire, « Je suis le père Hervé-Marie. » Nom civil, M. Ignat Hervé-Alphonse Albert. Voici sur ma carte. Donc voici donc le témoignage de Jean lorsque les Juifs de Jérusalem lui envoyèrent des prêtres et des lévites pour lui demander, « Qui es-tu ? » Jean répondit sans cacher la vérité. Il déclara, « Je ne suis pas le Christ. » Parce que Jean-Baptiste lui-même sait qu'ils sont venus, pourquoi ? Parce qu'il pensait que c'est lui le Christ, le Messie, qui devait venir. Et donc il leur dit carrément, « Je ne suis pas ce que vous pensez. Vous êtes venus pour chercher le Christ. » « Ce n'est pas moi le Christ. » « Le Christ, ce n'est pas moi. » On lui demandera, « Qui es-tu donc ? » « Es-tu Élie ? » Il dit, « Non. » Jean-Baptiste est quelqu'un qui est un peu irsut, qui est au désert, qui a son caractère, qui a une parole qui est un peu dure. Donc forcément, script pharisien, tout ça, lui n'en a rien à cirer. Et il vous dit ce qu'il pense. Et quand on demande, « Qui es-tu ? » Il dit, « Je ne suis pas le Christ. » Ce n'est pas la question qu'on lui a posée. Après, on lui demande, « Qui es-tu donc ? » « Es-tu Élie ? » Il dit, « Non. » Il n'a pas ajouté autre chose. Il dit, « Non. » « Point. » « Es-tu Élie ? » « Non. » « Es-tu le prophète ? » Il répondit, « Non. » Les envoyer, alors, il lui demandait, « Qui es-tu donc ? » « Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. » « Que es-tu de toi-même ? » « Dis-nous au moins quelque chose. » « On a quand même une mission. » « Les parties remplir une mission. » « Il faut quand même qu'on rende compte à nos supérieurs. » « On va leur dire que tu es qui ? » Jean répondit, « Je suis, comme l'a dit le prophète Isaïe, la voix qui crie dans le désert, préparer un chemin droit pour le Seigneur. » Ceux que l'on avait envoyés étaient des pharisiens. Ils lui demandèrent encore, « Pourquoi baptistes-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit, « Je donne un baptême d'eau. » Ça, c'est pour ceux qui veulent l'immersion totale dans l'eau. « Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Et c'est lui que vous devez chercher. Vous vous êtes venu me voir, moi je ne suis rien du tout, je suis la voix qui parle dans le désert. Mais lui là, c'est lui qui est important. « Il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, bien qu'il vienne après moi, je ne suis pas digne de lui enlever la chaussure. » Cela se passait à Bétara, au-delà du Jourdain, là où Jean baptisait. Et on voit donc qu'il y a des gens qui sont venus et Jean a témoigné. « De votre côté, vous avez fait demander à Jean et il a rendu témoignage à la vérité. » Il n'a pas biaisé. Il n'est pas comme ces pasteurs aujourd'hui qui vous disent que Dieu m'a dit que j'ai eu une révélation, Dieu m'a demandé de fonder une église. De toute façon, on est des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux hommes de Dieu. Jean baptiste, lui, il est clair, il est propre, il est net. « De votre côté, vous avez fait demander à Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Je rappelle cela pour vous-même, pour que vous soyez sauvés, car personnellement, je ne me fais pas recommander par un homme. » Il ne se fait pas recommander par un homme, il est quand même Dieu. Mais il reconnaît quand même que Jean baptiste, Jean était une lampe qui brûle et illumine. Il n'a pas dit « la lampe », il a dit « une lampe ». Pour lui, quand il parle de l'huile, Jean chapitre 8, verset 12, Jean chapitre 9, verset 5, il dit « Je suis la lumière du monde. » Il n'est pas une lumière du monde, il est la lumière du monde. Et quand il parle de Jean baptiste, il dit « Jean était une lampe, il n'était pas la lampe, il était une lampe, qui brûle et illumine. » « Et pour un moment, vous vous sentiez bien avec sa lumière. » « Mais moi, j'ai une recommandation meilleure que celle de Jean, ce sont les œuvres que mon père m'a demandé de mener à bien. » Il dira dans Jean chapitre 12, quelque chose comme ça, « Si vous ne croyez pas en moi, mais croyez au moi à cause des œuvres, vous ne voulez pas croire, mais le gars là qui était paralysé, qui a depuis 38 ans, il s'est quand même levé avec son grabat, il est parti, non ? Qui d'autre a fait ça ici, là ? » Je vous rappelle, chez les charismatiques, tous les charismatiques ont le charisme de parler en langue. Mais quels sont les charismatiques qui ont le pouvoir de ressusciter les morts ? Quels sont les charismatiques qui ont le pouvoir de faire que quelqu'un qui a un bras coupé a un bras qui repousse ? Ça fait plus de 30 ans que je suis au Cameroun, plus de presque 25 ans que je suis à Yaoundé, je n'ai jamais entendu dire que dans un groupe charismatique, il y a quelqu'un qui avait un bras coupé et son bras repoussé. Et pour Dieu, qu'un bras, quelqu'un repousse, c'est un détail. Jean était une lampe qui brûle et illumine, et pour un moment, vous vous sentiez bien avec sa lumière. Mais moi, j'ai une recommandation bien meilleure que celle de Jean, ce sont les œuvres que mon père m'a demandé de manière bien. Et quand tu vois quelqu'un qui ressuscite les morts, quand tu vois quelqu'un qui est un paralytique, il prend son grabat entre chez toi et marche, forcément ça manifeste quand même que par ses œuvres même, il manifeste qu'il est plus que chacun et chacune d'entre nous. Les œuvres que je fais parlent en ma faveur et montrent que le père m'a envoyé. C'est pour ça que Jésus-Christ n'a pas son équivalent. Mahomet n'a jamais fait ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour ça que nos cousins musulmans, il faut qu'on vous dise pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec vos histoires, que vous croyez que Mahomet est un prophète, un grand prophète et que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ a ressuscité les morts. Mahomet a pris une fille à 7 ans dans sa maison, à 9 ans il l'a déviergée, elle s'appelait Aisha. Jésus-Christ n'a jamais fait ça. Il y a même des hadiths qui disent que Mahomet a pris des pointes qu'il a brûlées au fer rouge pour arracher les yeux de quelqu'un qui avait volé ses chameaux. Jésus-Christ n'a jamais fait ça. Et entre Jésus-Christ et Mahomet, il n'y a vraiment pas mal, que les choses soient claires, si on veut objectivement regarder et si on cherche la vérité. Et c'est pour ça que le Coran n'annonce rien de nouveau par rapport à ce que Jésus-Christ a enseigné. Jésus-Christ dans les évangiles a enseigné des choses nouvelles que personne n'a enseigné sur la terre. « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, bénissiez ceux qui vous maudissent. » Et dans le Coran, on dit de tuer les mécréants. Mais c'est une régression le Coran par rapport à la Bible. Objectivement, je parle d'une côté intellectuelle, une réflexion intelligente qu'on essaie de faire par rapport à ces deux livres. Et toutes les confusions qu'il y a entre Myriam et Marie dans le Coran par rapport à Myriam qui est la sœur de Moïse et Marie qui est la mère de Jésus. « Mais moi j'ai une recommandation meilleure que celle de Jean, ce sont les œuvres que mon Père m'a donné à mener à bien. Les œuvres que je fais parlent en ma faveur et montrent que le Père m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a aussi parlé en ma faveur. » Je vous dis trois fois. La voix du Père s'est fait entendre. « Vous n'avez jamais entendu sa voix comme vous n'avez jamais vu sa face. Mais même sa parole ne demeure pas en vous si vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. » Et forcément tu peux croire au Père que si tu crois au Fils. C'est pour ça qu'il dira dans Jean chapitre 14 à Philippe « Celui qui m'a vu a vu mon Père. » En voyant Jésus-Christ, tu ne vois pas le Père. En voyant Jésus-Christ, tu vois un petit bonhomme qui a une nature humaine qui est là. Tu ne vois pas le Père. Mais Jésus-Christ a dit « Celui qui me voit a vu mon Père. » Pourquoi ? Parce que quand tu vois Jésus et quand Jésus tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu, si tu reconnais qu'il est le Fils de Dieu, c'est que tu reconnais que le Fils de Dieu a un Père. Et forcément, celui qui me voit comme Fils de Dieu et qui croit que je suis le Fils de Dieu, croit forcément à celui qui est mon Père. Parce qu'il n'y a pas de Fils, il n'y a pas de Père. Vous n'avez jamais entendu sa voix, comme vous n'avez jamais vu sa face, mais même sa parole ne demeure pas en vous, si vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé. Cherchez dans les Écritures, puisque vous croyez que vous y trouverez la vie éternelle. Alors ça c'est pour vous tous les pentecôtistes là. Quand je dis les pentecôtistes, c'est tous les non-catholiques. Vous les protestants en tête aussi. Vous tous qui croyez que seule la vie, la parole de Dieu. Et malheureusement, vous êtes complètement dans l'erreur. Mais ce qui est curieux, c'est que vous croyez des génies, alors que vous dites des choses bêtes et idiotes, qui n'ont ni queue ni tête. Cherchez dans les Écritures, puisque vous croyez que vous y trouverez la vie éternelle. Ces Écritures justement parlent de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi et trouver ainsi la vie. Les Juifs, les pharisiens la connaissaient, les Écritures. Ils savaient ce que c'était que le sabbat. Ils avaient une conception du sabbat, et à cause de leur conception du sabbat, ils voulaient tuer Jésus. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui avaient leur conception des saintes Écritures, disent le contraire de ce que Jésus-Christ a enseigné. Quand quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas prier les saints, tu te poses des questions. C'est quelle connaissance biblique ça ? En tout cas, ce n'est pas la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait que nous, entre nous, les saints qui croyons en Jésus-Christ, qui cherchons à nous sanctifier, nous prions les uns pour les autres. Et nous prions la Vierge Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, qu'elle prie pour nous, Dieu, pour qu'elle puisse intercéder auprès de nous. « Cherchez dans les Écritures, puisque vous croyez que vous y trouverez la vie éternelle. Ces Écritures, justement, parlent de moi, mais vous ne voulez pas venir à moi et trouver ainsi la vie. Je ne cherche pas une gloire humaine, mais je sais qu'il n'y a pas d'amour de Dieu en vous, car je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas fait accueil. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. » Cacou, les gens suivent Cacou, Philippe, Castanou, je ne sais pas moi, Marcelo Tunasi, tous ces gens qui fondent des églises. Aucun fondateur, tu ne peux pas suivre un fondateur d'église quand tu es intelligent. Quelqu'un d'intelligent suit le fondateur de l'église qui s'appelle Jésus. Jésus-Christ a fondé une église, il y a une seule église fondée par Jésus-Christ. Tout le reste, moi, je ne connais pas ça. Ça ne m'intéresse même pas un peu. Je ne veux même pas savoir qui est Castanou, qui est tout ce genre, ça ne m'intéresse pas. Ils vont apporter quoi ? Jésus-Christ a fondé son église. Et Jésus-Christ est intelligent, il est Dieu. Il nous a donné la vérité. Maintenant, je vais protester par rapport à l'église de Jésus-Christ. Au nom de quoi ? Au nom de qui ? Jamais. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevez. Ainsi, vous faites crédit à la renommée qu'on se donne l'un à l'autre et vous ne recherchez pas la gloire qui vient du Dieu unique. Comment donc pourriez-vous croire ? Ne pensez pas que je serai votre accusateur auprès du Père. C'est Moïse qui vous accuse, celui en qui vous mettez vos espoirs. Si vous aviez foi en Moïse, vous croiriez en moi, car il a écrit sur moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous mes paroles ? Que mon âme t'exalte, que mon âme crie. J'étais une pauvre pêcheresse et tu m'as enlevé.